bienvenue dans cette vidéo où on va parler de la balise html images donc du coup je vous montre comment elle s'écrit donc on ouvre un chevron img je ferme du coup là normalement quand on fait une balise il y a l'autocomplition donc moi je vais directement faire ça comme ça ce que c'est une balise unique d'accord ce qu'on appelle une balise orpheline dedans elle va prendre des paramètres à prendre deux paramètres le premier c'est la source d'accord donc comment on écrit ça on écrit s r c d'accord égale et là on donne le chemin où on va chercher l'image ok l'autre argument juste mettre ça pour l'instant l'autre argument c'est à l t alt d'accord et là je n'ai pas vu au bon endroit comme ça ok et là ça c'est très important aussi de le remplir alors c'est il n'y aura pas d'erreur du coup si on le met pas mais vraiment ce n'est pas une bonne bonne pratique d'accord ça ça correspond à quoi si on sait jamais je sais pas moi le navigateur ne prend pas en charge le format où il se passe quelque chose ou la personne a enclenché du coup des systèmes d'aide sur son navigateur parce que elle voit pas super bien ou quoi que ce soit voilà ou même du coup la personne est aveugle et dans ce cas là il existe des outils où le navigateur quand on survole l'image va lire en fait mais comment elle va lire et ben justement avec les renseignements qu'on met à travers le alt d'accord donc moi dans mon dossier j'ai rajouté une image qui s'appelle dragon point png donc on va voir tout de suite comment elle va être donc j'ai juste mettre dragon point png d'accord et là je suis donc là si je sauvegarde comme je suis avec little serveur ça se rafraîchit automatiquement j'ai fait une vidéo là dessus et voilà on a notre petit dragon qui apparu à l'écran donc vraiment ça c'est très important si la bonne pratique parce que si on a un site avec plein d'image on met pas directement les images à l'intérieur comme ça de notre dossier dans moi j'ai mis ça dans un dossier qui s'appelle tuto point html j'ai donc mon image mon index point html et ma feuille de style qui est rattaché ici d'accord la bonne pratique c'est de rajouter un dossier d'accord qu'on va appeler par exemple image ok et là mon dragon je vais le glisser dans image très bien mon dragon dans image là si je réactualise ben vous voyez je suis une image j'ai mon texte mais il n'y a pas le dragon tout simplement pourquoi parce que le chemin a changé donc dans ces cas là je fais image slash dragon et voilà de nouveau mon dragon apparaît ok parce que on part du fichier index point html on va où on va dans image ok on est au même niveau donc c'est bon image et ensuite dans image c'est dragon point png ok alors maintenant comment on peut faire pour intégrer une légende ou quoi que ce soit d'accord alors il existe une balise une nouvelle balise qui est figure alors je vais vous montrer ça tout de suite toc je la ferme voilà donc moi bon c'est l'autocomption c'est parce que du coup j'ai j'ai un avis j'ai un éditeur de code qui est plutôt très bien quand même très bien ce que je vous conseille d'ailleurs c'est visual studio code après vous en avez d'autres comme sublime texte ça mais ça va vous faire gagner du temps alors j'ai écrit la balise image tout à la main mais je peux vous montrer si par exemple je tape juste img d'accord et j'appuie sur tabulation donc tabulation c'est tout à gauche de votre clavier il ya une flèche qui part dans un sens une flèche dans l'autre d'accord voilà donc la balise elle est directement créée ok d'ailleurs c'est marrant il m'a même pas mis le crochet normalement on le met là il me l'a pas mis du coup et on a directement les sources et alt qui sont enclenchés voilà donc on gagne du temps là dessus c'est pour ça qu'on utilise ce genre d'éditeur de code donc on a figure qui entoure tout le code mais figure le l'avantage en fait de cette balise là ce qu'avant on pouvait très bien mettre un paragraphe par exemple mais juste un p voilà là ça permet d'englober l'image et de donner un sens si par exemple je sais pas moi j'ai un j'ai un paragraphe voilà avec du texte on fait on fait une histoire avec une illustration donc là hop voilà là tout de suite je vais englober ça dedans donc là ça ne change pas le visuel c'est juste que lui va déterminer donc quand je dis lui c'est du coup les moteurs par exemple de google ou les navigateurs vont dire ah d'accord donc en fait l'image qui est là elle a un lien avec du coup le texte qui a au dessus d'accord donc ça c'est important si on veut rajouter une légende par exemple on peut très bien alors c'est fig alors je vais ouvrir la balise fig caption je crois hop voilà et là par exemple je suis le dragon donc là je vais aller les gens ok on peut très bien centrer tout ça avec du coup directement du css dans notre dans notre script ou alors carrément dans notre feuille de style alors j'en avais déjà là on va pouvoir tout effacer et on va juste mettre figure alors si le css ça vous parle pas j'ai une formation là dessus et si ça vous intéresse pas il n'y a pas de souci vous pouvez passer cette cette partie de la vidéo il n'y a aucun souci d'accord et là on fait tout simplement un texte à ligne centre donc là on a bien notre dragon et notre légende qui est centré avec il était une fois du coup le dragon un dragon et une princesse donc voilà un petit peu sur la balise image c'est tout ce qu'il y a à retenir il n'y a pas énormément de choses il y a d'autres paramètres donc on voit pas forcément parce que c'est pas c'est pas utile il n'y a que dans certains projets qu'on a besoin vraiment s'il y a des choses à retenir c'est source ça en général il n'y a pas de souci on le retient parce que de toute façon sinon ça affiche pas l'image par contre du coup ce qu'on oublie c'est souvent le halte et ça vraiment 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 c'est très important il faut juste savoir une chose pour le référencement naturel en fait il y a des robots qui analysent votre site et du coup en fonction des bonnes pratiques et en fonction du contenu vous avez des points plus vous avez un nombre de points important plus votre site va remonter ok si vous mettez des images et que vous oubliez de mettre ne serait-ce que la balise alt ou que vous ne renseignez pas du coup ce champ là vous perdez des points donc ça veut dire que le référencement de votre site va être moins bon ok c'est vraiment voilà c'est pas c'est pas juste une balise comme ça c'est vraiment elle est utile donc j'espère que cette vidéo vous a plu la prochaine fois là dans la prochaine vidéo on va parler de la balise vidéo je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo ciao ciao